Yo salut à tous c'est Lucan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les nouveautés d'Apple Music à savoir le Lossless et le Dolby Atmos, on en parle partout à juste titre parce que c'est une petite révolution voire même une vraie révolution dans le milieu de l'audio. Dans le milieu de l'audio Apple, le Lossless ça existe depuis toujours le Dolby Atmos c'est un petit peu nouveau et on en parle aujourd'hui. Dans cette vidéo je vais vous présenter ce qu'est le Lossless, le Dolby Atmos ce que vous devez avoir comme matériel en termes de compatibilité, quels sont les prérequis, qu'est-ce que vous devriez entendre parce que c'est peut-être pas évident de savoir distinguer si ça améliore les choses ou si ça les empire et qu'est-ce que vous êtes censé entendre de différent et enfin comment configurer sur vos devices le Lossless ou le Dolby Atmos que ce soit votre iPhone, votre iPad, votre Apple TV ou votre Mac. Quand on parle de qualité Lossless, on compare à la qualité d'un CD. Donc Lossless c'est du sans perte par rapport à un CD. Un CD c'est 16 bits à 44,1 kHz jusqu'à 24 bits à 48 kHz. Si on est dans cette tranche là, on considère que c'est du Lossless. Tout ce qui est en dessous ça va être considéré comme du Lossi puisqu'il y a de la perte et tout ce qui est au-dessus considéré comme du I-Res Lossless parce que c'est du Lossless, haute résolution. Il y a des données en plus que sur le CD, typiquement les Master Audio. Là on va faire une petite métaphore, voyez le nombre de bits comme la quantité de crayons de couleur qui vous permettrait de faire du coloriage sur une feuille de papier et les kHz comme la taille de la feuille de papier. Plus vous avez de crayons de couleur, plus vous pouvez faire des choses fines et plus votre feuille est grande, plus vous allez pouvoir rajouter de détails parce que un détail qui prendra la taille de mon nez par exemple, qui prendrait ça, si vous avez une feuille qui est 4 fois plus grande, vous avez plus de place pour détailler les ports etc. Donc quand vous ramenez à la bonne taille, ça fait beaucoup plus détaillé, beaucoup plus joli, beaucoup plus précis. Apple propose donc du AAC, du Lossless et du I-Res Lossless. Le I-Res Lossless, la qualité peut monter à 24 bits à 192 kHz. C'est très très gros comme fichier. Le problème d'avoir des fichiers si qualitatifs, c'est qu'il faut souvent du matériel spécifique pour les lire. Le 24 bits à 192 kHz, le I-Res Lossless, vous ne le lirez pas en sortie de votre iPhone, vous ne le lirez pas en sortie de votre Mac. Il faut un petit boîtier, un DAC, un convertisseur qui va se charger de la conversion de ce fichier et du traitement pour que vous puissiez l'écouter sur du matériel compatible. Pareil, ça ne s'écoute pas avec des Airpods ou avec des Airpods Max, mais j'y reviens dans un instant. Quand on parle de fichier Lossless, traditionnellement c'est du FLAC, c'est un format de fichier ouvert comme les .MKV pour les vidéos par exemple. Et c'est le format de fichier typiquement pour les gros fichiers audio Lossless. Apple, qui ne fait pas les choses comme tout le monde, a sa version Lossless de ce FLAC qui est le ALAC, Apple Lossless Audio Codec, et qui fait vraiment sensiblement la même chose. Il y a des petites informations en plus que Apple rajoute dans l'ALAC et qui ne sont pas dans le FLAC, mais ça revient au même. Du coup, quand on parle de Lossless chez Apple, on a un fichier ALAC, et quand on parle de Lossi chez Apple, on a un fichier AAC, avec différents bits par seconde d'encodage. Donc traditionnellement, Apple Music, c'est du 256 kbps, la vidéo que vous regardez, c'est du 128 kbps. Donc en fonction de ce qu'on diffuse, ça peut suffire. On n'est pas obligé d'aller très très haut, encore une fois, du 128 kbps pour ce type de vidéo. Ça suffit, puisque je enregistre en mono, il y a une piste audio, et c'est ultra qualitatif, versus du 256 kbps, où il y a deux pistes stéréo. Maintenant, qu'est-ce que la technologie d'Olby Atmos ? C'est une technologie qui permet aux artistes, que ce soit de la vidéo ou de l'audio, de faire en sorte que l'audio soit perçu comme venant de partout autour de la personne qui écoute, même d'en haut. Avec des écouteurs comme les Airpods, l'intérêt est un petit peu limité, puisqu'il n'y a pas de head tracking pour l'instant, de dynamic head tracking. C'est le fait que quand vous regardez une série Apple TV Plus sur votre iPhone et des Airpods Pro, par exemple, et que vous tournez la tête, le son va aller progressivement uniquement vers une oreille, puis l'autre oreille, avec des DSP qui vont venir arranger un petit peu la composition musicale, pour réellement avoir la sensation que le son vient de là. C'est bluffant, ça. C'est réellement incroyable comme technologie. Ça marche très bien. Là, on parle de l'audio et donc pour l'instant, il n'y a pas ce dynamic head tracking. Donc, c'est cool, l'intérêt est limité, mais l'Atmos apporte d'autres choses. Quand on écoute de l'Atmos avec les Airpods Pro, par exemple, qui ne sont pas compatibles aux Sles, j'y reviens dans un instant, mais qui sont compatibles avec du Dolby Atmos, on a vraiment la sensation que l'audio se compose comme un fichier Photoshop, une succession de filtres, où chacun va apporter des informations très précises et on en rajoute après dessus. Il n'y a pas l'audio qui vous arrive à la tronche comme une photo, par exemple. Ce n'est pas un tout qui vous arrive, mais c'est réellement bien ciselé. Les voix sont vraiment découpées. Des instruments, les grattes, les guitares à la basse, la guitare électrique sont réellement bien isolées, etc. Il y a beaucoup plus de précision, des graves beaucoup plus basses. Et j'y reviens dans un instant pour vous expliquer qu'est-ce que vous devez entendre si vous écoutez du Dolby Atmos Audio. Après, si vous disposez d'un système en cinéma comme chez moi, compatible Dolby Atmos avec 57 en frontal, dont 2 au plafond et 2 en arrière, l'immersion est totale. C'est profondément bluffant. Et là, c'est une révolution, il n'y a même pas de sujet. Je redécouvre des morceaux, littéralement, il y a des voix que je n'avais jamais entendues qui arrivent d'un coup sur l'enceinte arrière-gauche. Je fais « Oh, wow, wow ! » Je n'avais jamais entendu ça. Même pas un petit peu, même pas « Hum, on suppose que... » Non, et là, c'est franc, c'est direct. Il y a réellement quelqu'un qui me parle à une enceinte arrière. Tous les Macs, tous les iPhones, tous les iPads, toutes les Apple TV sont compatibles avec le Lossless Audio. En revanche, si vous voulez écouter du Lossless Audio, aucun des casques sans fil d'Apple n'est compatible avec le Lossless Audio puisque tous ces casques sont Bluetooth. Et le Bluetooth ne permet pas d'avoir suffisamment de débit pour faire passer du Lossless Audio. Vous serez donc automatiquement dégradé en AAC 256 kbps et en Dolby Atmos. Quand on demande à Apple ce qui se passe si on branche un casque Airpods Max en filaire sur un Mac, Apple répond que l'expérience ne sera pas complètement Lossless. Où est le curseur ? Est-ce que ça ne le sera presque pas ? Ou est-ce que ça ne le sera presque à 100% ? Tout simplement parce qu'il y a une conversion au niveau de l'adaptateur Lightning et que du coup, il n'y aurait peut-être pas assez de débit qui passe non plus pour avoir une expérience Lossless. C'est quand même un petit peu dommage pour un casque à 600 balles de ne pas y avoir pensé avant. L'audio spatial en Dolby Atmos, c'est le choix par défaut sur tous les Mac et tous les périphériques équipés d'une puce W1 et H1. Donc c'est le cas des Airpods Pro, des Airpods, des Airpods Max, etc. Il n'y a pas de souci, vous lisez du Dolby Atmos par défaut. Les HomePod et HomePod mini ne supportent pour l'instant pas cette qualité et une mise à jour logicielle est prévue par Apple pour les rendre compatibles. Pas d'inquiétude non plus, mais mon petit doigt me dit qu'Apple va sortir peut-être des nouveaux HomePod. Si le HomePod tout court est arrêté et que l'Atmos arrive, le Lossless arrive, il y a peut-être un HomePod, moi je crois vraiment un HomePod en mode un petit peu plus barre de son, spatialisation avec deux HomePod mini derrière pour faire du Dolby Atmos dans votre salon. Une Apple TV, trois petites enceintes comme ça et c'est fini, Game Changer. Qu'est-ce que vous êtes censé entendre quand vous écoutez du Lossless ? Eh bien la musique est beaucoup plus riche sous réserve d'avoir le matériel compatible. Il vous faut évidemment un Mac, un iPhone qui va être capable d'écouter ce Lossless, de le télécharger. Et il va vous falloir les câbles ainsi que le casque ou les enceintes pour retranscrire ce Lossless. S'il manque un élément de la chaîne, c'est fini, ça ne marche plus, ce n'est plus du Lossless, vous êtes dégradé en AAC de 156,8 kg par seconde. C'est totalement logique, mais il vous faut ce matériel nécessaire pour pouvoir en profiter. Quand on bascule sur du Lossless, c'est très compliqué de revenir en arrière en réalité, puisqu'on se rapproche de l'interaction parfaite où la personne joue en face de vous, chaque note est plus précise, c'est plus charlereux, on entend mieux les harmoniques, les voix sont réellement là avec toute l'intensité, toute la variation qu'il peut y avoir dans une voix. C'est réellement beau. Et si vous n'êtes pas sûr de ça, que vous avez une Apple TV et que vous avez encore une fois le système audio qui permet d'en profiter, l'expérience elle est super simple. Vous lancez un morceau de musique compatible Dolby Atmos, ou compatible Lossless, pardon, sur votre Apple TV. Vous allez dans les réglages de votre Apple TV et vous activez le Lossless, puis vous le désactivez, puis vous le réactivez. Et durant la lecture du morceau de musique, l'Apple TV change dynamiquement de AAC à AALAC. Et vous avez la possibilité comme ça de réellement sentir, entendre une différence entre les deux formats de fichiers et de vous rendre compte si c'est pertinent de tout mettre en Lossless, ou si en fait vous n'entendez pas la différence, donc vous restez en AAC. Il n'y a pas de mal à rester en AAC, il y a une immense majorité de personnes qui n'entendent pas la différence entre un AAC de 256 kbps et du Lossless. C'est pour ça qu'Apple a mis autant de temps à proposer du Lossless, c'est parce que réellement, commercialement parlant, ça ne se justifie pas. Une minorité de personnes entendent la différence, donc comme la majorité des personnes ont des casques pourris, je suis désolé, j'en fais partie, j'ai des AirPods Pro, et bien c'est quand même compliqué de justifier, d'investir tout ça, parce qu'il faut du débit derrière, il faut des serveurs, il faut une chier de ressources pour proposer du Lossless à tout le monde, et sur un catalogue aussi immense que celui d'Apple. Sur de la musique Dolby Atmos, équipé d'écouteurs, donc avec les AirPods Pro par exemple, le son est plus enveloppant, plus rond, plus chaleureux, les voix sont plus précises, il suffit qu'il y ait des objets 3D et ça révolutionne complètement votre écoute. Les basses sont aussi beaucoup plus présentes, avec des aigus plus précis en même temps. Encore une fois, on découpe, on morcelle, on cisèle le morceau, de telle sorte que le cerveau arrive à capter beaucoup plus d'informations, j'ai pas les processus neurologiques ou même physiques qui sont réalisés au moment de l'encodage en Atmos, toujours est-il que ça demande du taf en plus dans le studio de production, et que le rendu est super bien, très très confortable. C'est totalement ridicule, le rendu est super bien, très très confortable, on est très loin des tests, un petit peu carré scientifiquement que je vous fais d'habitude, mais réellement je suis très très emballé par cette techno. Et encore une fois, sur un système Dolby Atmos, quand vous êtes chez vous, l'expérience est transformative, c'est dingue, c'est bluffant. C'est la même chose que de regarder un film qui tabasse, un Marvel ou Tenet par exemple, sur des enceintes stéréo, et de passer sur du Dolby Cinema. Ça n'a rien à voir en fait, ça n'a rien à voir. Et vraiment j'en viens au moment où j'espère qu'Apple va sortir un nouvel HomePod un peu plus barre de son avec plus de spatialisation, alors je suis emmerdé parce que j'ai une grosse enceinte centrale au milieu, donc je sais vraiment pas où je le foutrais ce HomePod si jamais ils en sortaient un, mais j'ai pas envie d'allumer tout mon système de son qui consomme 300 watts avec ma télé, etc. juste pour profiter du son, mais pour autant, j'ai jamais eu autant envie de le faire que maintenant quand j'écoute de la musique à la maison, c'est sur le HomePod, c'est pour ça que le HomePod est dans mon salon, et les enceintes, jusqu'à maintenant une écoute c'était en stéréo. Là, le plaisir intense d'allumer Apple Music et d'écouter du son. Je reviens des années en arrière quand j'avais mes premières enceintes, mes premiers casques et des premières sources de qualité où les moments d'écoute de musique étaient réellement bluffants et ça m'a jamais autant réveillé, autant stimulé mes sens que depuis le Lossless et le Dolby Atmos sur Apple Music. Réellement, c'est une révolution pour moi. Et cette évolution musicale, elle me pousse à passer encore plus de temps, comme je vous dis, à écouter de la musique. J'ai réellement envie d'avoir un casque qualitatif, donc j'ai commandé un Sony WH-1000XM4, parce que déjà ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de test un petit peu sérieux sur cette chaîne et je pense qu'il y a moyen de faire du contenu un peu plus sympa. Ils ont sorti aussi des intra-auriculaires que j'ai précommandés, ça arrivera demain, je vous en fais le test, etc. On va reprendre les bonnes habitudes sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, parce que je veux qu'on fasse des bonnes choses ensemble et je m'en donnerai les moyens. Donc l'idée, c'est d'avoir ce casque qui est numéro 1 dans tous les tests, de le brancher en filaire sur le Mac. Je suis pour une fois content qu'il y ait toujours un port jack sur le Mac et de pouvoir profiter de l'audio lossless sur ce casque, vous en faire un retour et avoir ces petits moments où je travaille sur le Mac et où j'ai mes oreilles enveloppées de sons absolument fabuleux. Alors où est-ce que vous trouvez ces réglages sur vos différents devices ? Sur votre Mac, c'est très simple, vous allez dans l'application musique, vous allez dans les préférences de l'application musique, vous avez l'onglet lecture et là, vous pouvez choisir la qualité en streaming, la qualité en téléchargement. Moi, j'ai mis du lossless pour les deux. Sur iOS, c'est également très simple, vous allez dans les réglages de l'application musique et dans musique, vous avez qualité audio et vous pouvez choisir la qualité du streaming en cellulaire, du streaming en Wi-Fi, des téléchargements. Et moi, j'ai tout mis en lossless là également. Attention, si vous avez des listes de lecture qui sont déjà téléchargées, il faudra les supprimer, enfin supprimer les téléchargements, puis re-télécharger les listes, sinon tous les téléchargements resteront à C256 kb par seconde. C'est un petit peu dommage, Apple aurait pu mettre une option forcer le re-téléchargement de tout, juste pour le début, juste pour la première fois, c'était quand même pratique. Sur Apple TV, c'est un petit peu la même chose, vous allez dans réglage, application puis musique et là, vous avez la qualité audio. Alors, c'est que du stream sur l'Apple TV, donc en réalité, vous aurez un seul réglage, qualité audio et pas qualité audio pour le téléchargement, qualité audio pour le stream, juste qualité audio. J'ai mis en lossless également. Il ne vous reste plus qu'à partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime bien la musique, qui a un abonnement à Apple Music ou qui se posait la question ou qui vous a demandé à quoi ça ressemblait ou qui a un iPhone et qui, voilà, partagez cette vidéo avec des personnes que ça peut intéresser. Je pense qu'elle est bien quand même et si elle vous a fait kiffer, mettez des petits pouces, mettez un petit commentaire si vous avez d'autres questions, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vraiment, vraiment, je veux qu'on fasse des bonnes choses ensemble sur cette chaîne, je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.